Yaman Manai maintenant va parler de ce jeune auteur tunisien, il vient de recevoir l'équivalent du Goncourt pour son dernier livre Lama Ardent, c'est aux éditions Elisade. Un roman dont le héros est un apiculteur, ce n'est pas si courant et pourtant Yaman Manai confond en fait deux menaces, celle de Frelon qui attaque et qui décime les abeilles de son héros et celle des islamistes qui arrivent dans son village, dans son pays et qui prennent le pouvoir. En fait c'est un récit en forme de conte qui nous emmène jusqu'au Japon, nous avons rencontré ce jeune auteur qui est aussi ingénieur, Yaman Manai. Nul n'ignorait que le don donnerait sa vie pour ses filles et cela sans la moindre hésitation. Par amour pour elle, il était capable de tout. Alors en fait il s'appelle le don, un peu comme Don Quichotte, j'avais imaginé l'histoire de quelqu'un en fait qui abandonne le monde parce qu'il est trop compliqué. J'étais comme lui, j'étais en retrait et je regardais ce qui se passait et j'attendais une invitation pour répondre et l'invitation me venu à travers les abeilles comme pour le don. Au bout de quelques minutes, l'escadron des Frelons Noirs décima un millier d'ouvrières et de butuneuses. Le barrage qu'elles avaient construit de leur corps pour protéger les quartiers sacrés se fissurait de toutes parts sous le pionnage incessant. Il y a un parallèle, une allégorie entre les islamistes radicaux, ceux qui sont capables de violence et ces Frelons qui s'attaquent aux abeilles et qui sont des prédateurs redoutables de l'abeille. La guerre dont je te parle, c'est la guerre sainte. Tu as oublié le prêche que nous avons écouté ensemble ? Du coup, j'ai imaginé une intrusion qui est venue d'ailleurs, qui est venue plus spécifiquement des monarchies du Golfe, qui sont à culture wahhabite et qui est complètement différente de notre culture. Nous, maghrébines, on vit un autre islam, on vit une autre culture. J'ai vu comment certaines abeilles sont capables de se défendre par rapport à des intrusions barbares, par rapport à des attaques barbares. Et je me suis dit, c'est les abeilles, elles sont capables, nous, on serait capables de s'en inspirer. C'est une fable de notre temps. Il avait accepté qu'il soit là, caché, menaçant. Tout ce qu'il espérait, c'était que ses filles soient prêtes le jour où l'aurait surgiré du bois. Et je vous sens intriguée par le titre, Lama Ardent. Eh bien, pour tout savoir, il faut lire ce livre, donc, paru aux éditions tunisiennes Elisade. Merci d'avoir regardé cette vidéo !